Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le room tour enfin la pièce tour de là où je filme des vidéos donc je filme avec mon téléphone si vous me suivez sur Snapchat vous allez comprendre j'ai été obligée de recommencer la vidéo donc c'est reparti pour un tour alors quand on rentre dans ma pièce on rentre par cette porte jaune là donc il y a encore du crayon c'était l'ancienne chambre de mon fils en fait et du coup j'ai récupéré pour mettre toutes mes aspects parce que j'avais pas de place et tout de suite ici on a donc deux étagères à la base c'est quatre étagères que j'ai mis en fait et on peut voir ici que je les ai assemblées en même temps ça fait que ça fait deux grandes étagères où je mets tous mes vernis donc il y a toutes les marques il y a du Yes Love, du Golden Rose, il y a du Ciate, Essie, il y a du LOL, du OPI, du Rimmel enfin voilà il y en a vraiment pas mal après dans ma pièce en ce moment vu qu'on est en train de déménager tout ce côté là c'est tous les cartons qu'on a commencé à faire donc c'est le bordel là c'est les boules qu'il faut que je vende c'était celle de mon mariage et ensuite partout là c'est que des trucs qu'on a emballés sauf ici c'est des trucs qu'il faut que je sorte et que je range dans mes tiroirs c'est du maquillage que je me suis commandé et ici les deux colis là c'est les colis de Charlotte qu'il faut que je te donne d'ailleurs quand on se verra et ensuite on va passer du coup à ce que vous attendez donc là c'est un Père Noël qu'on a acheté à Action 26 euros je crois qu'il était je sais plus trop le prix mais allez voir ils sont super grands ils font on va dire 1m20 peut-être de haut du coup voilà on va commencer par la première étagère donc ici on a une décoration de plumes donc c'est ce que j'avais en décoration à mon mariage sur le bar pour faire un rappel parce que c'était de plumes et de strass donc là on avait les plumes ensuite on a des boîtes Sephora où dedans est rangé tout ce qui est papier de soie dans un autre on a des rubans dans un autre on a des papiers enfin des trucs en polystyrène pour mettre dans les colis en fait pour les protéger là on a un cadre que j'avais eu à Noël avec mes parents derrière on a deux autres cadres effet je sais plus comment on appelle ça de cadres comme ça là c'est ce que mon beau-frère et ma soeur m'avaient offert sinon ici c'est un petit truc qu'il faut que je ramène à ma maman de coeur et là c'est juste des galets que mon mari m'a donné enfin il m'a dit tiens ton premier cadeau voilà c'était le tout premier truc qu'il m'avait offert ensuite ici on a un d'attra bref donc c'est l'attra bref de ma fille qui était dans sa chambre mais son frère fait que de l'enlever du coup j'ai mis ici pour le mettre dans sa nouvelle chambre plus tard dans le premier casse de cette armoire qui vient de Conforama si je me trompe pas je l'ai acheté donc il y a une personne qui les revendait donc du coup j'ai acheté mais elle m'a dit que ça venait de Conforama alors ici donc il y a les décorations pareil du mariage monsieur et madame ensuite derrière on a donc les box les plus jolies que je trouvais donc on a l'effet marbre de Glossy Box la Birch Box effet étoile et ici c'était deux spéciales Saint Valentin et une voilà en Suisse c'est des verres avec des trucs dessus pas besoin de trop détailler dans la deuxième ici alors on a ici tout ce qui est rouge à lèvres baume à lèvres crayon à lèvres encre à lèvres tout ce qui est pour les lèvres en fait c'est tout ce que j'ai donc on a toutes les marques du Sephora du Kiko du Too Faced enfin on a vraiment toutes les marques ici on a des marques peu connues on a en crayon à lèvres du NYX enfin on a vraiment vraiment de tout on a les lingeries là enfin tout ce qui est pour les lèvres c'est ici il y a des petits cure-dents quand je fais le Water Marble ensuite on a une petite tasse qui vient de chez My Little Box quand j'étais abonnée avec des cotons, tiges et ici c'était des pailles que j'avais pour le mariage pour un jeu et que du coup j'ai laissé là je sais pas pourquoi j'ai laissé là il faut que je les enlève d'ici ensuite on a mon nettoyant à pinceau ici on a une petite boîte je crois que c'était avec Sherlock que j'avais eu dans une de nos swaps dans un de nos swaps avec tout ce qui est boucle d'oreille et pince à cheveux et en dessous pareil c'est des trucs pour les cheveux et le bracelet de mon fils ensuite ici c'est des produits que j'ai reçu et qu'il faut que je teste donc c'est trois pinceaux Zoéla Zoéla Zoéva et une base à paupières de chez Sigma ensuite ici c'est des boîtes que vous voyez au fond c'est des boîtes vides que j'ai gardées parce que j'arrive pas à les jeter je les trouve juste jolies ici c'est une boîte avec tous les papiers pour les tutos maquillage ici c'est une bonbonnière qu'on m'a offerte il y a pas si longtemps que ça ensuite dans la case en dessous c'est tout ce qui est pour mes enfants donc ici on a de la peinture ici on a des boîtes avec des crayons des papiers tout ça pour enfin c'est tout ce qui est créativité pour les occuper le mercredi ou le week-end quand il fait pas beau on a ici de la peinture pour les enfants et ici tout en bas on a même d'ailleurs la colle ici pour les enfants et on a tout ce qui est les box que j'ai reçu qui sont vides et que je garde les boîtes que je mets ici ensuite on va passer donc à ma coiffeuse on a ce méga gigantesque miroir que j'ai récupéré d'une personne en fait qui travaille à la déchetterie qui récupère tout à la déchetterie et du coup j'ai acheté ce miroir 20 euros il est super gigantesque et on va voir ce qui se passe sur ma coiffeuse je vais prendre juste la chaise parce que ce sera plus facile donc ici on a toutes mes tartelettes Yankee Candle donc il y en a vraiment pas mal dans une cloche mais je pense que je vais les mettre dans ma petite bonbonnière là et celle-là servir à autre chose ensuite ici on a un pot à pinceau de Centracor je vous en avais déjà parlé et dedans il y a de tout il y a du Elsa Makeup du Nocibe on a du MAC on a du Elsa Makeup encore ici on a du Too Faced ici il y a à peu près toutes les marques ici c'est un autre pot à pinceau qui vient pareil de chez Centracor de mon mariage et pareil on a des pinceaux de toute marque on a du Kiko on a du ici du Too Faced du Elsa Makeup on a également du MAC on a mon recours de cils ensuite on a ici donc un pot à coton-tige que j'ai acheté à Centracor ici c'est un compartiment en acrylique que j'ai acheté sur Amazon on a cette foutue appareil qui ne marche qu'une fois de temps en temps donc du coup dedans on a mes 3 rouges à lèvres MAC un Labello et sinon tous mes rouges à lèvres de Makeup Révolution d'ailleurs il faut que je vous fasse une revue sur cela on voit ma coque de téléphone ici on a donc une boîte en carton c'était des bols qu'il y avait dedans que j'ai acheté à Action et du coup il y avait cette boîte là où toutes mes palettes sont dedans je ne vais pas vous présenter mes palettes parce que je vous ai déjà présenté mais dedans il y a également des palettes Essence des palettes Benefit et des palettes Sephora une toute petite qui est par ici là c'est des produits qu'il faut que je finisse donc ce produit là il faut que je finisse celui-ci aussi et celui-ci aussi ça c'était c'est un produit qui est super génial pour l'été quand vous avez des coups de soleil ça rafraîchit trop enfin c'est un produit super génial ici on a ma deuxième coque de mon téléphone d'ailleurs il faut que je vous fasse le tag de qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone enfin qu'est-ce que c'est mon téléphone le bureau c'était le bureau de ma fille que j'ai récupéré parce que du coup elle fait ses devoirs en bas mais dans la nouvelle maison elle récupérera c'est pour ça qu'il est super dégueulasse et il vient aussi de Conforama je crois qu'on m'avait dit pareil j'ai acheté sur le bon coin à une nana ensuite du coup on a un tiroir ici et quand on ouvre le tiroir il y a tous mes produits ici pour le teint donc dans celui-là on a mes poudres pour le teint donc ELF on a également des correcteurs on a des fonds de teint il y a du MAC il y a du Too Faced du Jumay Maybelline il y a du Nocibe enfin il y a vraiment de tout ce qui est pour le teint ici fond de teint correcteur poudre ensuite dans celui-ci c'est tout ce qui est highlighter bronzer blush ainsi que mes bluty blender ici et ici hop et dans celui-là c'est tout ce qui est crème hydratante crème pour hydrater les yeux pour fixer le maquillage pour humidifier la peau pour nettoyer la peau enfin voilà toutes les crèmes pour le visage ici ensuite sur le côté ici on a des tiroirs donc alors ici j'ai un petit espace et je ne savais pas trop quoi mettre et du coup j'ai mis ça comme ça c'est à portée de main on a une boîte ici avec tout ce qui est mascara que j'utilise en ce moment ainsi que les bases que j'utilise ensuite on a une deuxième boîte là c'est tout ce qui est crayon colle et eyeliner et une autre boîte ici où dedans c'est tout ce qui est jumbo crayon phare voilà hop il y a de tous les marques il y a du NYX il y a du Kiko il y a du make-up du front cover il y a du Nocibe enfin il y a vraiment de tout de tout dedans et ensuite on a des tiroirs donc dans les tiroirs il n'y a pas que du make-up il n'y a peut-être qu'un tiroir avec de make-up mais je vais vous montrer donc ici c'est tout ce qui est donc pince-bête donc des papiers pour marquer des petites notes et du papier blanc pour vous écrire enfin voilà dans le deuxième ici c'est du make-up donc on a des cotons des recharges de coto dans le fond ici on a des pigments qui viennent de chez Kiko donc il y a pas mal de couleurs ici on a un mascara neuf de Too Faced pour bloquer pour que ça arrête de partir dans tous les sens ici on a des fards à paupières gras on a également des pigments de un peu toutes les marques voilà et ici on a des fards à paupières mono donc il y a du Kiko il y a du Golden Rose il y a du Avril il y a du Glossy Box ouais Glossy Box donc du coup voilà et dans les deux autres c'est rien d'intéressant ici c'est tout ce qui est recharge crayon pour ma fille pour l'école les règles au cas où il y a sa règle mais il y a également pour faire des DIY il y a des crayons enfin il y a vraiment de tout de tout dedans crayon, papier, gomme etc et ensuite en dessous hop c'est un peu la caverne à tout il y a n'importe quoi il y a du papier il y a des sacs poubelles il y a des livres de recettes enfin il y a pas mal de trucs là dedans hop ensuite donc on a fini pour le dessus de ma coiffeuse on va passer à ici ce qu'il y a sur cette armoire là donc ici on a notre figurine de mariage ça ne représente trop ensuite on a une boîte à gâteaux ici qu'on m'avait offert avec des trucs dedans ensuite on a une boîte rose chez Sephora derrière on a des bâtons de lumière qu'on a ça qu'on casse et après on agite on a la carte de Sophia pour notre swap on a le coffret de front cover j'avais eu avec Charlotte dans notre swap un parfum qu'on avait offert à mon mari mais qu'il ne porte pas du coup il est là et ici on a les petites miniardies les petits gâteaux les petits cupcakes que j'avais eu et qui sont juste trop mignons du coup je les ai posés là mais je les utilise pas c'est du rouge à lèvres qu'il y a dedans enfin du baume à lèvres du gloss à lèvres enfin un produit pour les lèvres tout simplement ensuite ici on a des pinces à cheveux et là en fait c'est presque que des trucs de décoration je touche pas ça souvent donc je suis une grande fan ou du moins j'étais une grande fan des M&M's donc ici j'ai des boîtes et des peaux M&M's que je laisse juste en décoration j'utilise pas ça celui-ci et le jaune c'était la collection pack de l'année dernière ensuite on a deux bougies Yonky Candle ici donc on a la cookie de Noël et l'autre c'est la flocon sucré on a ensuite ici un panier de fruits avec un cahier de mini que j'adore derrière on a la box de Elsa Makeup et de Audrey Marchemallow avec un rouge à lèvres d'Elsa Makeup ensuite ici donc on a le livre de Elsa Makeup d'Anjoy Phoenix et de Noémie Makeup Touch ensuite on a le doudou de Logan donc c'était le premier nounours que on lui avait acheté et du coup j'ai gardé c'est le seul truc que j'ai gardé ensuite on a une bougie de Yonky Candle encore c'est la crème à la fraise qui sent juste trop bon et on a le coffret de Too Faced le grand château de la collection de Noël de l'année dernière et ici et j'ai un autre que je vais vous montrer après donc ça en fait c'est un château en cristal qu'on m'a offert quand je me suis fait opérer de la slive donc en fait depuis que je suis toute petite à chaque fois que j'allais à l'hôpital et ben on m'offrait des trucs comme ça en cristal et là la personne m'a offert et du coup voilà j'ai gardé celui-là et l'autre tous les autres sont chez ma mère qui ne doivent plus exister et être cassés mais voilà au moins ça fait plaisir de voir que on ne m'a pas oublié que ce que j'adorais quand j'étais petite on m'a réoffert là maintenant quand j'ai eu la grosse opération voilà j'en ai marre de parler j'ai ma voix qui commence à plus pouvoir ensuite ici donc on a toujours mes 4 petits nounours avec la poudre de velours sur les ongles et on a 3 petits paniers que j'avais eu pour le mariage à la base pour mettre les pétales mais quand vous voyez la taille c'est juste ridicule du coup je me suis fait rembourser parce que c'était juste un truc mensongère enfin bref voilà ensuite on a encore 3 bougies Yankee Candle on a la citron sicilien ou sicilienne sicilien on a la scoop de l'été qui est sans trop bon et on a la vanille citron vert et derrière on a les produits d'op que je fais la collection tout simplement j'essaie de tous les avoir là j'ai le cola et le rocher qui sont en train d'être utilisés et j'ai aussi les dragibus qui arrivent donc du coup voilà ensuite en dessous c'est un peu la partie de mon mari donc ici c'est la combinaison et les affaires que mon frère lui a prêté donc qui sont rangées là pour pas que mes enfants l'abîment mon appareil pour le vernis semi-permanent et en dessous là on a les chaussures de ma filleule un camion de mon fils et ça c'est à ma fille et à mon fils pour apprendre à lire l'heure et là c'est un sac avec des produits pour vous que je dois vous faire gagner donc il y a pas mal de choses dedans du coup voilà c'est à vous faire gagner ensuite ici donc on a un cadre qui était accroché dans ma maison et que du coup on a mis là vu qu'on déménage je vous montre pas les photos c'est assez privé et ici donc on a mon trépied pour l'appareil photo et la lampe du coup voilà et ici on a la fameuse tour avec tout et n'importe quoi dessus et là vous avez l'autre cristal que je vous parlais du coup voilà deux boîtes vides ici je vais pas vous faire tout le détail des trucs mais en fait ici c'est tout ce qui est trousse et échantillon de parfum et ensuite dedans c'est trié par différents trucs donc on a tout ce qui est pour le visage ici on a tout ce qui est pour le corps tout ce qui est pour les cheveux tout ce qui est pour le maquillage que je reçois dans les box et puis à tout ce frais là c'est tout ce qui est pour Halloween et tout ça donc du coup voilà je vais pas trop vous montrer sinon la vidéo va durer déjà mille ans ensuite on a un miroir pour me voir de la tête aux pieds quand je m'habille le nounours de ma fille qu'elle avait eu avec une fleur ici de mon mariage un fauteuil une boule et les cartons pour le déménagement donc du coup voilà comment est ma pièce où je tourne donc du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la nouvelle maison je sais pas comment je vais m'organiser parce que tout simplement que les trois meubles là c'est les meubles pour ma fille donc du coup je sais pas du tout comment je vais faire vous verrez bien de toute façon il y aura un autre pièce tour parce que j'aurai également ma pièce dans la nouvelle maison on déménage le 29 janvier du coup voilà vous allez pouvoir avoir encore ce décor jusque janvier voilà sur ce je vous laisse mettez des petits pouces en l'air et des petits commentaires si ça vous a plu si vous avez des questions sur ce que vous voulez du coup voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye